Le centre est un établissement de rééducation fonctionnelle et motrice plurispécialisée. De structure pavillonnaire, il comporte plusieurs secteurs tout à fait individualisés au plan hôtelier, technique, médical et paramédical. Mais également à la disposition de tous, existe un important plateau technique commun ainsi qu'un parc de réentraînement. Le secteur des polytraumatisés est l'un des plus importants. L'installation hôtelière est conçue pour admettre et traiter très précocement les grands handicapés temporaires que sont les polytraumatisés. La piscine de rééducation permet, avant même que soit obtenue la consolidation, d'entreprendre sans risque des exercices dynamisants. Dans le parc de réadaptation, dès que possible, les jeunes blessés, sportifs ou non, outre la rééducation conventionnelle, sont conviés à des exercices spécifiques. Mais aussi à un réentraînement à l'effort d'intensité croissante. Pour les amputés des membres inférieurs, un service d'appareillage totalement intégré constitue l'ossature de ce secteur spécialisé. Ici sont réalisées les prothèses, la fabrication des emboîtures, les assemblages. Toujours dans le même local, le difficile réapprentissage de la marche se confondra avec les réglages précis des appareils. L'entraînement au chaussage de la prothèse se superpose aux retouches nécessaires. Le fonctionnel est ensuite entrepris timidement, puis plus hardi. Et ceci jusqu'à l'obtention d'une autonomie complète. La réadaptation des hémiplégiques se veut globale. Elle cessait à être facilitatrice puis fonctionnelle. La rééducation de l'aphasie est un facteur essentiel pour l'équilibre psychologique de ces patients, dépassant très largement les problèmes du langage. La réadaptation des polyarthrites sévères se veut la moins agressive possible. Tout est recherché pour rendre l'environnement plus confortable. ainsi, ces cannes en fibre de carbone, qui sont en même temps des orthèses, permettent l'usage des mains grâce à leur extrême légèreté. Les locaux de test répondent à deux intentions. La première est l'apprentissage de l'économie articulaire, renforcée par l'utilisation de gadgets variés. Simultanément, grâce à un matériel réglable, à choix de fonctions multiples, le second objectif est d'effectuer une étude prévisionnelle précise des adaptations et des installations diverses qui pourront être réalisées au domicile de la patiente. Cette recherche des adaptations concerne tous les aspects de la vie de tous les jours. La présence de blessés graves de la main dans le centre, certains penseront seulement de la main, répond à des nécessités de traitement rigoureux. d'explorations répétées, guidées par la clinique. Mais surtout, l'impératif majeur est la répétition de mobilisations attentives, délicates, tout au long de la journée. et ceci dès les premiers jours suivant la réparation, car c'est dans cette période que sont confortés ou détériorés les résultats opératoires. A une rééducation motrice de plus en plus variée doit être impérativement associée la rééducation de la sensibilité. Non seulement à l'évidence pour améliorer la fonction de la main, mais aussi pour prévenir les syndromes hyperalgiques grâce aux techniques dites de désensitisation. Les traitements chirurgicaux modernes imposent la confection d'orthès post-opératoires très sophistiquées. Le renouvellement, leur ajustage nécessitent une équipe particulièrement entraînée. Les amputés des membres supérieurs sont exercés à l'utilisation de prothèses myoélectriques. La sélection des contractions musculaires, la tonification des moignons, la confection d'emboîtures successives et un haut niveau d'entraînement fonctionnel font que le centre remplit les conditions requises pour l'attribution de ces prothèses par les caisses d'assurance maladie. Après avoir quitté le service de soins intensifs, le grand brûlé doit impérativement continuer à bénéficier des bains en milieu stérile. Leur effet ontalgique permet le renouvellement de pansements insupportables à sec mais aussi une mobilisation précoce. La prévention des cicatrices hypertrophiques des brides est assurée par des techniques de compression. Des orthèses moulées entraînent une relative ischémie hautement souhaitable. Ces orthèses sont relayées par des vêtements compressifs strictement ajustés. Les douches hyperbars assez agressives effectuent un micro-massage destructeur des brides naissantes. La kiné-balnéothérapie thermale permet ensuite une mobilisation apaisante. Il s'agit d'une lutte patiente pour le fonctionnel et l'esthétique. d'un thermalisme séculaire à des technologies modernes tente d'apporter une solution efficace et humaine aux handicaps les plus lourds. y'all s'activip douce ou ou courant ou 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.